Aujourd'hui, dans l'informatique, on ne se contente plus d'avoir quelques serveurs dans les locaux de nos clients. En plus de ça, ils ont de nombreuses solutions informatiques qui tournent autour, chacune ayant ensuite son propre écosystème. Maintenant, le paysage informatique d'aujourd'hui, il ressemble beaucoup plus à ça, quelque chose de chaotique et complexe. Si vous le gérez comme ce type au milieu de l'écran, avec des données éparpillées un peu partout dans chacun des systèmes que vous gérez, vous allez faire face à une grande complexité, perdre beaucoup de temps et prendre des risques car il est impossible de suivre l'ensemble de ces systèmes. Chacun a son propre portail, ses propres rapports, ses propres alertes. Vous devez donc les examiner individuellement, outil par outil ou voire client par client. C'est presque impossible de tout suivre. Si vous essayez d'aborder cela manuellement avec vos équipes, ce n'est pas économiquement viable au vu du temps nécessaire pour tout documenter. Mais le pire, c'est que cet investissement ne vous garantit pas non plus que le travail soit bien fait et systématiquement mis à jour. Il vous faut néanmoins une visibilité sur ces systèmes. Si vous avez une documentation sur laquelle vous avez confiance, vous verrez rapidement comment ces systèmes sont configurés, s'ils sont mal configurés ou si vous devez respecter certaines normes de conformité. Vous détecterez aussi si quelqu'un apporte une modification qui s'écarte de ces normes, voire qui compromet la sécurité. Il est devenu capital d'obtenir ces informations lorsque vous devez gérer du volume. Car vous ne faites pas ça pour un seul client, mais pour 10, 15, 20, 50, 100 clients à la fois. C'est impossible de tout suivre à la main sans faire erreur d'erreur ou s'exposer à des risques de sécurité. Pour reprendre le contrôle et retrouver une visibilité sur l'ensemble des environnements des clients que vous gérez, vous pouvez vous appuyer sur LionGuard que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est une solution unique qui vous permettra d'avoir une vue détaillée de l'ensemble des systèmes de vos clients, qu'ils soient en local ou dans le cloud. Vous aurez une documentation toujours à jour, mais surtout vous allez pouvoir suivre l'ensemble des modifications apportées et être alerté sur des changements clés. Pour sécuriser efficacement vos clients aujourd'hui, il est indispensable d'avoir une vision complète des environnements, mais surtout pouvoir s'appuyer sur des standards et être alerté en cas de modification anormale. Si durant la vidéo vous sentez que ce produit répond à votre besoin, vous pouvez à tout moment réserver une démo avec un de nos spécialistes français. Cliquez tout simplement sur le lien dans la description de la vidéo. Qu'est-ce que LionGuard ? Il s'agit d'un système complet qui permet de découvrir et documenter automatiquement les environnements informatiques et suivre les changements qu'ils s'y passent. Étant donné que vos clients ont plein d'outils qui peuvent être chez lui, comme des serveurs, mais aussi des équipements réseau et des outils cloud, comme Microsoft 365 par exemple, LionGuard va vous permettre de centraliser et inspecter l'ensemble de ces systèmes. Il va vous fournir une documentation claire et auditer l'ensemble des environnements de manière détaillée. Si avant il fallait documenter l'ensemble du système du client à la main avec le risque de faire des erreurs ou de manquer des informations, vous pouvez déployer les inspecteurs LionGuard qui feront remonter l'ensemble des informations de votre client pour faire votre documentation en moins d'une heure. Pour chaque environnement, LionGuard va générer un audit détaillé du paramétrage de chaque outil, et ce de manière régulière. Il identifie ainsi les changements qui peuvent s'opérer dans le système au fil du temps, et vous tient à alerter sur les informations, paramétrages ou problèmes de sécurité qui méritent une attention particulière. En bref, LionGuard vous permet de récupérer facilement de l'information chez vos clients, réaliser un pré-audit pour un prospect, ou vous permettre d'obtenir des reportings automatisés pour assurer un suivi client impeccable. Regardons dans le détail tout ce que LionGuard peut faire pour vous. Voyons ensemble ce que LionGuard vous permet de découvrir et de documenter. Quand vous êtes dans l'interface de LionGuard, vous avez déjà ici une notion d'environnement. Un environnement est en fait un client. Et dans ces clients, vous allez avoir un certain nombre de systèmes. Alors qu'est-ce que sont que les systèmes ? On peut aller voir ici la liste de tous les systèmes disponibles. Vous allez avoir plusieurs grandes familles de systèmes. Tout d'abord, tout ce qui va tourner en cloud, donc tout ce qui est accessible via du cloud. Là, vous allez retrouver tout ce qui va être Azure, Azure Active Directory, Office 365, Google Workspace, OneDrive, SharePoint, etc. Toutes les solutions qui sont disponibles en cloud et qu'on va pouvoir du coup inspecter de cette façon-là. Après, vous allez avoir toutes les couches réseau. Donc, vous avez tous vos équipements réseau. Donc, on va pouvoir supporter tout ce qui va être Cisco, Cisco Meraki, Fortinet, HP, SonicWall, Sophos, Ubiquity, WatchGuard, Palo Alto. Voilà. On va pouvoir avoir des inspections détaillées sur ce type d'équipement. Puis, nous allons avoir une vue sur les différentes applications et services. Donc, qu'est-ce qu'un service ? Ça va être, par exemple, l'Active Directory, SQL Server, une solution de sauvegarde, mais également aussi vos RMM qui vont remonter dans cette partie-là. Et enfin, on va avoir la partie Endpoint. Donc, ça, c'est l'inspection des systèmes. Donc, Windows, Windows Workstation, également Linux. Alors, tous ces inspecteurs, on va pouvoir les retrouver ici dans la partie Admin, donc Inspecteur, où vous allez retrouver du coup la liste des différents inspecteurs qui sont à votre disposition. LionGuard sort chaque mois de nouveaux inspecteurs et fait évoluer ces inspecteurs de manière régulière. Vous pouvez également accéder à des inspecteurs en preview ou en alpha qui sont en cours de développement. Une fois que vous avez déployé sur un client un ensemble d'inspecteurs, vous allez pouvoir consulter sa fiche et avoir une vision complète de tout ce qui constitue son système informatique. Vous pouvez retrouver ici sur un client d'exemple le nombre de systèmes qui constituent le client. Et ici, les différentes sections comme Cloud. Donc là, on va retrouver de l'Amazon Web Service, des noms de domaine, du monitoring de Dark Web, Microsoft 365, bien sûr, Azure, les certificats. On va avoir également les couches réseau. Par exemple, Meraki, SonicWall, Sophos ou WatchGuard. La partie applications et services avec des choses comme SQL Server, Active Directory, mais aussi des antivirus ou des solutions de sauvegarde comme Vim, Availability Console. Et enfin, dans la partie Endpoint, vous allez retrouver toutes les machines Windows ou Linux que vous avez fait remonter et qui vont être inspectées en détail. Pour commencer à découvrir ce qu'il y a chez un client, il vous suffit de déployer un agent sur son réseau. Vous pouvez utiliser votre RMM pour le faire, comme DatoRMM. Cet agent va ensuite découvrir les autres systèmes présents sur le même réseau que vous pourrez ensuite ajouter. Cela détectera par exemple l'Active Directory de vos clients. Alors voyons comment fonctionne le déploiement de ces inspecteurs. Pour tout ce qui va être cloud, vous allez pouvoir directement configurer des connexions, généralement à travers les API. Souvent, cette connexion peut être multi-clients. Par exemple, dans le cas de Microsoft 365, vous allez pouvoir configurer une seule connexion qui va venir aller chercher l'ensemble des clients que vous gérez. Pour tout ce qui va être situé sur le réseau du client, nous allons tout simplement déployer un agent. Donc vous déployez un seul agent sur chaque site qui va, une fois déployé, commencer à scanner le réseau et vous remontez automatiquement les services qu'il va découvrir. Vous pouvez rajouter ensuite d'autres équipements, comme par exemple des NAS ou des Firewalls, en fonction de ce que la découverte réseau a pu vous remonter. Voyons quelques inspecteurs en courant plus en détail, comme par exemple Active Directory. Donc en fait, le système va venir inspecter l'Active Directory du client et vous remontez l'ensemble des informations qui concernent cet Active Directory. Vous verrez qu'en haut, vous avez une ligne de temps, car une des grandes forces de LionGuard est qu'il va venir inspecter ses objets de manière régulière et vous identifier des changements, mais également vous permettre de visualiser un inspecteur à n'importe quel moment dans le temps, sachant que vous pouvez revenir jusqu'à 18 mois en arrière. Voyons le cas d'Active Directory. Ici, vous avez plusieurs onglets. Overview va vous donner une synthèse des principales informations. Donc là, le nom de domaine, le mode, le nombre d'utilisateurs, etc. La politique de mot de passe. Mais après, dans les autres onglets, vous allez avoir une information plus détaillée. Par exemple, dans User, je vais avoir la liste complète des comptes utilisateurs, mais avec des informations, par exemple, de savoir si c'est un compte à privilèges, est-ce que c'est un administrateur, est-ce que le compte est utilisé ou pas, est-ce qu'il y a eu des tentatives de connexion infructueuses. Vous allez également pouvoir consulter les groupes d'utilisateurs, les machines qui sont jointes à l'AD, les GPO, les contrôleurs de domaine, les OU, la configuration du DHCP avec les bouts actifs et du DNS. Ça vous donne une information très riche. Et si vous regardez ici la ligne de temps, si je clique sur le petit 1, je sais qu'il y a eu un changement à ce moment-là que je peux venir consulter. Par exemple, quelqu'un a changé un administrateur, a changé un mot de passe. Mais ça pourrait être l'ajout d'un utilisateur dans un groupe, la création d'un nouvel admin, etc. Pour vous simplifier la vie, toute cette information peut être automatiquement renseignée dans ITGlue via une intégration. C'est-à-dire que plutôt que de devoir renseigner quelque chose comme l'Active Directory, dans notre cas, cette information sera automatiquement documentée dans ITGlue et maintenue à jour. Une fois les inspecteurs activés, LionGuard réalisera régulièrement une analyse et identifiera les changements apportés qui vous donneront une visibilité dans le temps. Vous pourrez ainsi consulter la configuration jusqu'à un an en arrière et facilement visualiser les modifications apportées. Voyons un autre exemple, comme un Firewall, WhiteGuard par exemple. De la même façon, on va retrouver différentes sections qui vont nous donner une information détaillée sur ce Firewall. Dans l'Overview, on va retrouver les informations générales sur la version, le modèle. Des choses simples, mais la version, par exemple, peut être utilisée dans le cas où vous avez besoin de faire une mise à jour du firmware de toute une flotte de Firewall. Vous pouvez ainsi facilement identifier la version qui est installée sur chaque client pour savoir lesquelles vous devez mettre à jour. Vous allez retrouver dans User et Groupes les différents utilisateurs présents sur le Firewall et les Groupes. Dans Features, les différentes fonctionnalités de protection, parce qu'elles sont activées, et quelle est la date d'expiration de ces services. La liste des interfaces et leur statut. Et ensuite, tout ce qui va concerner les règles, les règles d'accès sur le Firewall, la partie NAT. Et également, tout ce qui va concerner les VPN. Vous pouvez, comme ça, retrouver la configuration des différents VPN qui sont sur le Firewall, et puis éventuellement, remonter des problèmes qu'il pourrait y avoir dessus. Vous avez également la partie client VPN, avec le paramétrage et les accès distants dessus. Comme pour le reste, vous pouvez avoir toujours la notion de timeline et voir si les choses ont bougé. Par exemple, une règle de Firewall qui aurait été ajoutée ou modifiée. Dans notre cas, on peut aller consulter le changement. Et là, on voit qu'il y a effectivement un utilisateur qui a été supprimé et un autre qui a été rajouté. Pour les outils cloud, inutile de déployer des agents. Vous pouvez directement connecter de manière globale les inspecteurs LionGuard qui feront remonter l'ensemble de vos clients. Vous pouvez ainsi documenter, par exemple, l'ensemble des tenants Microsoft 365 de vos clients, avec un minimum de configuration. Voyons maintenant un des inspecteurs d'une solution très largement utilisée, Microsoft 365. Déjà, un des gros intérêts de l'intégration avec Microsoft 365, c'est qu'avec une seule connexion, vous allez pouvoir rapatrier l'ensemble des tenants 365 de vos clients. Ce qui simplifie énormément la configuration. Ensuite, vous allez avoir une information riche sur 365. Donc là, dans l'overview, vous allez retrouver les informations sur les tenants. Et ici, de l'information sur le licensing. Vous avez le nombre d'utilisateurs, d'utilisateurs à privilèges, le nombre d'utilisateurs sous licence et la synthèse des licences. Donc le nombre de licences totales est utilisé. Parti ! Vous allez avoir plus de détails dans les différents onglets. Allons justement sur l'onglet licensing qui vous permet de voir tous les produits que le client possède, le nombre de licences actives, celles qui sont assignées et si effectivement, il y en a qui pourraient être inutilisées. Ensuite, vous allez retrouver la liste des utilisateurs et les licences qui leur sont assignées. Comme pour le reste, vous pouvez avoir ici une vue sur les modifications, y compris sur ces notions de licence. Dans la liste des utilisateurs, vous allez retrouver les différents utilisateurs avec toujours une information sur est-ce que c'est un utilisateur à privilèges, est-ce qu'il a le MFA d'actif et est-ce qu'il y a eu peut-être des problématiques liées à des logins. Enfin, on peut également voir si la politique de mot de passe qui est appliquée dessus, donc là par exemple, pas d'expiration, qui pourrait être quelque chose que l'on souhaiterait changer. Vous pouvez également consulter les groupes, donc tout ce qui va constituer les groupes 305 ou les listes de distribution avec les membres. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez suivre et éventuellement être alerté en cas de modification. Enfin, si vous voulez sécuriser les tenants de vos clients, vous pouvez également remonter le Secure Score qui va vous donner une visibilité sur le niveau de sécurité du tenant sur différentes thématiques. Comme pour les éléments précédents, vous pouvez revenir dans le temps pour identifier des choses qui auraient changé. Par exemple, ici, on voit qu'on a une modification du Secure Score. Vous pouvez revenir plus en amont pour retrouver des éléments qui seraient significatifs. Un client normal peut avoir jusqu'à 12 autres systèmes en dehors de ses serveurs. Au-delà de vous donner une information sur les systèmes, LionGuard va également vous permettre de vous alerter sur des changements notables ou des paramétrages qui ne seraient pas sécurisés. En particulier, vous pouvez être prévenu de problèmes sur des environnements sur lesquels vous n'avez pas habituellement de visibilité et que vous ne pouvez pas superviser avec les outils traditionnels. Si auparavant, on pouvait se contenter de superviser les infrastructures serveurs des clients, les menaces cyber actuelles nécessitent d'élargir le scope pour prendre en compte l'ensemble des vecteurs d'attaques utilisés aujourd'hui. Avec l'avènement du cloud et du travail à distance, la surface d'attaques s'est considérablement étendue. LionGuard vous permet de prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour améliorer la sécurité de vos clients. La virtualisation est aujourd'hui largement démocratisée. Sur tous les clients, on va retrouver aujourd'hui du VMware ou de l'IPRV. Ces deux services sont supportés dans LionGuard. Pour l'exemple, nous allons regarder la partie VMware. Ça peut souvent être assez compliqué de documenter une infrastructure VMware. Le fait de pouvoir automatiser ça va être extrêmement pratique. Dans l'inspecteur VMware, ici sur l'overview, toujours, je vais retrouver tous les éléments de synthèse, le modèle du serveur, la version de VMware et la licence qui est appliquée. Ici, les comptes utilisateurs, les différents data stores avec leur état, l'espace libre, la capacité et le type. La liste des VM avec l'ensemble de leurs caractéristiques et des snapshots. Ça vous permet de voir s'il y a beaucoup de snapshots si éventuellement vous voulez faire du ménage. Et enfin, vous allez avoir une vue sur la partie réseau avec les différentes NIC virtuelles, comment est-ce qu'elles sont mappées, etc. Ainsi que les routes. Si vous voulez avoir plus de détails sur les différents packages, dans la partie Software Vibs, vous allez voir les différentes versions de l'ensemble des composants de SX. Comme pour le reste, toujours, vous allez avoir accès à la timeline. Si LionGuard vous permet de mieux gérer vos clients au quotidien, vous pouvez également vous appuyer dessus pour auditer un nouveau client ou prospect. Ainsi, vous pouvez rapidement avoir une bonne vision de l'ensemble des systèmes en place et identifier des problèmes de sécurité potentiels. LionGuard intègre par exemple une analyse des fuites d'identifiant sur le Dark Web. Vous pouvez facilement déployer vos inspecteurs le lundi et présenter votre compte rendu le vendredi et ainsi démontrer votre expertise en faisant remonter très rapidement des problèmes qui n'avaient jamais été identifiés. Pour mieux sécuriser vos clients, LionGuard intègre un système de surveillance de fuites identifiants sur le Dark Web. Cette surveillance de fuites identifiants sur le Dark Web va être connectée à une liste d'utilisateurs par exemple celle de Microsoft 365. Ça pourrait être éventuellement Active Directory ou d'autres bases d'utilisateurs qui sont réimportées dans LionGuard. Ici, vous pouvez voir que vous avez un certain nombre d'utilisateurs qui ont un certain nombre de compromissions et on va donc aller voir dedans de quoi il s'agit. Ici, j'ai la petite synthèse du nombre de compromissions et d'utilisateurs avec des compromissions. Ici, je vais sur l'onglet utilisateurs. Je vais retrouver la liste des utilisateurs que j'ai saisis avec le nombre de compromissions pour chacun, c'est-à-dire le nombre de fois où leur adresse a été identifiée dans des fuites de données sur le Dark Web. On peut aller ensuite en brèche pour voir quelles sont ces compromissions par utilisateur avec le nom de la brèche. Et puis pour savoir quelles sont les informations qui ont été compromises dans ces fuites de données, je peux aller dans Bridge Detail. Et en fait, je vais pouvoir retrouver sur chacune des compromissions les informations qui ont été fuitées lors de cette brèche. En plus de vous donner de l'information, LionGuard va également pouvoir générer des alertes comme on peut le voir ici. Ces alertes peuvent être dans LionGuard, mais vous pouvez aussi utiliser les nombreuses intégrations pour aller envoyer ces alertes vers d'autres systèmes comme par exemple Autotask ou des notifications par e-mail ou dans Teams. Alors, quelles sont les alertes que vous avez à votre disposition ? LionGuard vous propose directement d'origine une grande multitude de choses sur lesquelles vous pouvez faire des alertes. Par exemple, si je regarde les inspecteurs Active Directory, vous allez retrouver tout un ensemble de règles que vous allez pouvoir utiliser et appliquer sur vos clients. Par exemple, l'Active Directory n'a pas d'expiration de mot de passe. J'ai des comptes qui n'ont jamais été utilisés. Vous n'avez pas de redondance des services Active Directory ou la corbeille d'Active Directory n'est pas activée. Vous voyez que c'est tout un ensemble de choses qui vont vous permettre de mieux sécuriser vos clients et d'avoir une meilleure configuration des différents services. Vous allez retrouver le même type de choses sur l'ensemble des services. Si je regarde par exemple Office 365, je peux avoir une alerte si j'ai des licences qui ne sont pas assignées ou si j'ai des logins suspicieux ou tout simplement être alerté sur des changements. Voilà, j'ai un nouvel utilisateur à privilèges dans l'environnement. Un groupe a été ajouté ou supprimé. Mais aussi des choses sur la sécurité comme être prévenu si un utilisateur à privilèges n'a pas une authentification forte. Tous ces jeux d'alerte vous permettent de créer des templates dans lesquels vous allez pouvoir regrouper ces règles d'alerte que vous pourrez ensuite affecter sur vos différents clients. Ainsi, vous pouvez facilement venir appliquer comme ça des jeux d'alerte pour tout de suite vérifier si le client va respecter un certain nombre de bonnes pratiques ou de règles en termes de sécurité et puis être alerté quand des choses importantes se passent sur l'environnement du client. Dans les templates, vous pouvez choisir quel est le type d'alerte qui va être généré. Donc en fonction de votre environnement, vous pouvez par exemple les avoir dans LionGuard et la création d'un ticket dans Autotask. Si vous aviez configuré Teams, vous pourriez aussi le notifier à cet endroit-là. Pour vous aider au quotidien, LionGuard possède de puissantes fonctions de reporting pour faire un suivi global de vos clients que ce soit la gestion des licences Microsoft 365, le suivi de mise à jour de firmware ou les mouvements des utilisateurs chez vos clients. Vous pouvez également vous appuyer sur ces rapports pour réaliser vos points de suivi trimestriels avec vos clients et ainsi mieux démontrer la valeur de vos services. En automatisant ces rapports, vous gagnerez des jours de travail dans la préparation de ces rendez-vous. Et si vous voulez aller plus loin, LionGuard s'intègre avec des outils comme BrightJauge ou PowerBI. Si vous souhaitez en savoir plus sur LionGuard, vous pouvez prendre un rendez-vous en cliquant sur le lien sous la vidéo pour rencontrer un de nos experts BMSP français. Enfin, LionGuard propose un module de rapport qui vous permet d'extraire toutes les données qui sont dans la plateforme avec vos propres templates. Vous allez pouvoir consolider dans un même rapport différentes informations qui peuvent venir de différentes sources. Par exemple, si je regarde cet exemple, vous pouvez voir qu'on vient mixer différentes informations comme des informations qui viennent de Vim, d'Azure, d'Azure AD, U880 ou SentinelOne avec l'ensemble des informations. Ces rapports, vous allez pouvoir ensuite les planifier pour avoir de manière récurrente un rapport qui soit envoyé par mail soit pour vous, soit éventuellement à votre client. Vous pouvez aussi utiliser des intégrations pour aller vous connecter par exemple sur PowerBI ou BrightGeorge. Il vous reste des questions ? Pour continuer à être proactif, on va répondre à vos questions les plus fréquentes. Comment se passe la mise en place de LionGuard avec BMSP ? Lorsqu'on décide de travailler ensemble, vous allez avoir un onboarding pour vous aider à paramétrer l'outil en détail conformément à vos besoins. Vous serez en contact direct avec un de nos experts français. Chez BMSP, nous avons un expert sur chaque solution en plus de connaître les enjeux de votre métier puisque nous avons nous-mêmes été infogérants et MSP par le passé. Si vous avez des questions, nous serons toujours là pour vous accompagner et vous donner les meilleures pratiques. Comment est facturé LionGuard avec BMSP ? La facturation de LionGuard est basée sur le nombre de clients que vous souhaitez intégrer dans la plateforme. Ainsi, il n'y a aucune surprise ou coût caché. Vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Où sont hébergés les outils et est-ce conforme au RGPD ? Les plateformes LionGuard sont hébergées en Europe et s'appuient sur AWS. La plateforme assure un haut niveau de sécurité et vous permet d'être conforme à la réglementation RGPD. Est-ce qu'il y a souvent LionGuard bénéficie d'un rythme de mise à jour mensuel qui vous assure des évolutions régulières ? Vous pouvez consulter le détail des évolutions chaque mois dans la documentation. Ces mises à jour sont complètement transparentes. Vous n'avez aucune action à faire. Quelle est la différence entre LionGuard et un RMM ? LionGuard vous fournit une documentation détaillée qui complète celle du RMM. Un RMM se concentre sur les postes et serveurs. Il vous manque de l'information détaillée sur les équipements réseau et les plateformes cloud. Quelle est la différence entre LionGuard et iTigloo ? Tigloo est une excellente plateforme pour créer une documentation structurée. Mais elle nécessite beaucoup de saisies manuelles et l'information peut vite être obsolète. L'intégration avec LionGuard permet de créer et mettre à jour automatiquement la documentation dans iTigloo. Est-ce que LionGuard est bien sécurisé ? La sécurité est prise très au sérieux. L'authentication multifacteur est obligatoire. L'ensemble des données est cryptée aussi bien en transit qu'au niveau du stockage. LionGuard répond à de nombreux standards de sécurité comme NIST, SOC2, RGPD, HIPAA, etc. Si vous avez du mal à garder une documentation à jour ou si vous souhaitez développer vos services de cybersécurité, LionGuard peut vous aider à gagner du temps et mieux sécuriser vos clients. Je vous invite à demander une démonstration avec un de nos experts français qui prendra le temps d'écouter vos besoins et de vous présenter comment LionGuard peut y répondre. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour prendre un rendez-vous et à très bientôt chez BMSB.